C'est pas ça les bannes maintenant ! Charles, va sur le groupe, dit que ça commence enfin, met le link, et nous on va commencer. Le link de Twitch, oui. Ah, Carlave là ! Let's go ! Go avant qu'il se barre ! Vip ! Mais TG Carlave, t'en fous ! Ah mais il est là-bas ! Ah mais tout va bien, tout va très bien. Ah ouais, comme ça ! Ah ouais, y'a les bannes ! Mais j'ai jamais envie de s'escape, parce qu'il ne pouvait que s'escape. Pourquoi je ne suis plus dans rien ? Bah si, t'inquiète ! Si, tu vas pas aller piquer bannes ? Je ne vois absolument rien ! Mon dieu ! Y'a plus rien qui va ! Mais si, pourtant, ça devrait fonctionner, grand ! Ah ouais ? Bon, qu'ils bannent quoi ? Non mais, les gens, les gens, moi je ne suis pas dedans ! Allez-y ! En mode rien à foutre ! Bah, je sais pas ! On a lancé la gueule ! Voilà, tu regarderas le live ! D'ailleurs, allez, je te prends sur Skype ! C'est mieux non ? On est... Bah non, je regarderai tout ça live ! Bon les gens ! Écoutez tout le monde ! Nous allons enfin vous dire au revoir ! David et Guillaume et moi allons aller à côté ! Organisez tout ça ! Ouais ! Allez, bye ! Je vais les accompagner aussi ! Disconnected ! Eh bah ! Guillaume ! Oui ! Doucement ! On se calme ! Donc ! Bonjour ! Bonsoir ! On va enfin pouvoir commencer ce petit tournoi organisé par Charles ! C'était l'organisation la plus chelou de tous les temps ! Avec des gens qui ne se présentent pas ! Beaucoup plus de personnes qui s'invitent au dernier moment ! Mais ! On peut enfin ! On va enfin pouvoir commenter tout ceci ! Attends, il faudrait qu'on raccroche parce qu'il nous rappelle à côté ! Ou alors qu'il l'invite ! Je réponds ! Bon voilà ! C'est terrible ! C'est horrible ! Bon ! Maintenant, on va mettre cette organisation atroce de côté ! Hein ? C'est ça ! Et on va enfin pouvoir commenter du League of Legends ! Ouaiiii ! Ah putain ! Donc, il reste plus que 5 secondes ! On a juste le temps de voir que c'est Pantheon in Italy face Oriana et Fiora ! Il reste pas 5 secondes, il y a encore 2 minutes 30 de délai hein ! Ah 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 ! Eh oui ! Il faudra me le... Bah c'est bien ! C'est bien ! Ça va nous laisser le temps de juger tout ça ! Attends ! Bah en fait, au final, c'est deux compos vraiment similaires ! Tu vois, t'as un range et un cac ! Bon, après... Après, David a pris Pantheon ! Oui ! Autrement dit, il saute sur un mec qui le stun sa burst ! Oui ! Le truc, c'est que... C'est juste le choix de Nidalee que je ne comprends pas trop ! Parce que Nidalee sans stuff, ça ne fait pas grand chose, tu vois ! Bon ! Or, là, il faut quand même avouer que... Quelles sont déjà les conditions de victoire, Charles ? Alors, mon cher Jean-Luc, les conditions de victoire sont... Deux morts, 100 millions tués cumulés, donc ça peut être 50 d'un et 50 l'autre, ce sera victoire ! Ou la tour qui est annihilée, qui est détruite ! Voilà ! Donc, le problème, c'est que... Avant même d'avoir 2 kills, avoir 100 de farm, ou avoir une tourelle détruite, t'as largement pas assez de gold... Pour te mettre bien, tu vois ! Ouais, c'est ça ! Et c'est pour ça que je comprends pas en fait le choix des équipes, parce qu'ils partent sur vraiment... A la limite, Panthéon, ça peut encore passer ! Ah oui, parce que Panthéon, je veux dire, c'est un stun ! Voilà ! Tu vois, en soit, tu t'enfuis tes stats, ça reste fort ! Ouais ! Mais le reste, surtout Fiora ! Ouais, c'est ça, quoi ! Mais bon, on va... On va voir tout ça ! Mais mon dieu, cette organisation ! Mythique, hein ! C'était terrible ! Une heure et quart de retard, je trouve ça pas mal ! Limite, l'une heure et quart, ça me paraît normal ! Non, mais c'est... Tu sais, j'ai mal au crâne, hein ! J'ai mal au crâne, maintenant ! Il faudra vraiment que je prenne en photo... Ouais ! Toutes mes fiches ! Afin de remettre tout ça ! Parce qu'au final, des gens ne sont pas venus ! Voilà ! Plus de gens se sont présentés ! Donc au final, c'est revenu au même ! Mais avec des teams totalement différentes ! Voilà ! Donc forcément, des teams à rééquilibrer ! Voilà ! Sachant qu'il y avait un plat, tu as un diame 5 ! Voilà ! Donc ça, c'est un détail ! En sachant qu'à côté, tu as majoritairement de l'argent 4 et de l'argent 3 ! Bref ! Et de l'argenterie, bien sûr ! N'est-ce pas ! De qualité médiocre ! Mais bon ! Au final, tout ceci s'est lancé ! On va enfin pouvoir voir... Tout ceci ! Détendu de leur pouvoir ! Et surtout voir David Fide ! Oui ! Fide ! Parce que nous sommes là pour ça ! Nous sommes là que pour ça ! C'est uniquement pour ça que nous nous sommes proposés ! C'est bon, j'avoue ! Parce que bon ! Chacal Max ! Tatapu ! Carlave ! L'intérêt est limité ! Je ne sais pas qui ils sont ! Après, peut-être que nous aurons le droit à des plays ! Je ne sais pas ! J'espère ! Bon ! On a enfin le chargement ! Tu veux euh... Chargement ! Pour moi c'est typique à l'écran tout noir ! Oui non mais c'est normal ! C'est le temps que... Que ça transitionne ! Alors il faut savoir aussi que pour la VOD ce qui va se passer c'est que... Euh... Du fait que j'utilise un logiciel spécial en fait il va y avoir dans un premier temps... La phase d'attente on va dire de 3 minutes où on vous explique un peu le match-up ! Et puis il y aura un petit montage où on vous mettra directement le match en tant que tel ! Voilà ! Comme ça ! Tout ceci sera beaucoup plus simple ! Voilà ! Alors ce qui va être important aussi c'est de voir par quels starters vont commencer les personnages ! Oui parce que... Vu que... Après... Tout ne va pas forcément se jouer dans les premiers niveaux tu vois ! Ça... J'espère qu'on n'aura pas ça mais il y aura peut-être des victors au farm ! Mais c'est vrai qu'en soit euh... Il pourrait opter pour une stratégie méga offensive ! Ouais ! Il pourrait ! Tenter les deux kills dès le début et du coup là oui les starters seront extrêmement importants ! Typiquement on verrait du genre euh... Comment ça s'appelle euh... L'élixir là qui donne pas mal de vitesse... Ah ouais maintenant les élixirs ont été refaits ! Donc ça c'est intéressant aussi de voir même pour la saison 5 est-ce que les élixirs en starters sont intéressants ou pas ! Oulah ! Euh... Ça reste quand même 400 gold ! Quand tu regardes... Ecoute la game a commencé là ! 400 gold avec lesquels tu pourrais acheter une Doran tu vois ! Bah c'est à ce moment ils ont des starters normaux hein ! Regarde ! C'est ça ! Quand tu regardes... Panthéon... Il va... Regarde ! Tu vois c'est ce que je disais ! Panthéon il est direct parti sur Brutalizer ! Full AD ! Bon à côté euh... Regarde Fiora aussi ! Une grosse pioche ! Après je te rappelle je comprends pas trop pourquoi Oriana a pris des bots ! Bah pourquoi Fiora en a pris aussi parce que... Je veux dire... Il n'y avait... C'est pas comme si il y avait vraiment de place pour fuir ! Ouais c'est ça quoi ! Peut-être pour éviter vite fait les... Les lances unidas ! Moi je crois surtout que l'équipe de Tatapu et Shaka Max sont partis sur un stuff standard à RAM Tandis que les autres sont plus dans une optique de... Match à mort ou les deux qui comptent ! Bah... C'est le cas de Kira et puisqu'il a pris un Brutalizer... C'est l'arté ! C'est Fat ! Mais à côté ce gars de Nidali... Elle a pris quand même un... Un item à sustain ! Ouais ! D'ailleurs Nidali qui est parti sur des... Sur des maîtrises support ! Parce que je vois qu'elle a des cookies ! Bah remarque... Attends attends... Le choix du cookie est quand même assez intéressant parce que... Pour le prix... Ca te met quand même une potion et un petit plus... Et je crois que c'est une demi potion bleue ! J'suis pas sûr mais en tout cas... L'intérêt du cookie n'est pas tant le fait... Ça te... Ça te rende si tu vas faire ! Allez ! Agression de la Fiora ! Putain ! Ah ouais ! Pas mal ! Pas mal ! C'est surtout que ça... Contrairement à la photo qui va te rendre progressivement... Le cookie à l'activation... Te rend déjà une petite somme directement ! Ouais il te rend 20 ! Et ce qui est... Je crois que c'est le... Je crois que c'est un Ignite Olivier ! C'est ça ! Ce qui est en duel peut vraiment te sauver la vie ! On voit quand même que Keyrite il tranchait hein ! Ouais ! Il tranchait avec Lauriana ! Mais vois-tu... Guillaume et moi connaissons Keyrite ! Et... Pour cette raison là ne... Enfin je ne sais pas pour Guillaume... Mais honnêtement je pense qu'il a absolument aucune chance ! Parce que... Euh... David n'est pas mauvais ! Gairain n'est pas mauvais ! Mais en phase de lane... En... Dans l'early d'une phase de lane... Il est nul à chier ! Horrible ! C'est typiquement le... Le genre de joueur qui va feed en early... Et au final... Lorsque la phase de lane sera terminée... Va commencer à décaler... Va chercher des kills... Et au final se remettre bien... Autant que s'il avait réussi sa phase de lane tu vois ! Mais vu que là les conditions de victoire... Oulalala ! Oulalala ! Oulalala ! Oulalala ! Burstblood ! Voilà ! Et là... Il suffit encore d'un kill ! On rappelle c'est 2 kills la tour ou sans sbire ! Et là... Oulalala ! C'est vrai que j'ai le décalage... Ce qui est quand même extrêmement désagréable ! Bah à mon avis on réglera ça pour la prochaine ! Mais c'est chiant ! C'est ça ! Mais bon nous verrons déjà ça pour la prochaine ! Du coup ! Je vais dire oui ! David a des problèmes et tout ! Et vous me dites qu'il y a eu un first blood ! Et c'est lui qui l'a eu ! Et que je suis en train de le voir maintenant ! Donc... Ça illustre avec un peu de retard ce que j'étais en train de dire ! C'est que... Il est vraiment très inefficace en early ! Ou la sortie en early phase de lane ! Et vu que ici il s'agit d'une arame ! Donc... On va pas expliquer aux gens ce que c'est l'arame ! C'est une lane ! Ouh ! Flash on left ! Oh pas là ! Ouh ! Égalité ! Incroyable ! Qui est à nouveau mort ? Ah ! C'est un 1-1 ! Donc c'est Shaka Max ! La Oriana qui s'est pris un bon gros get back dans la gueule ! Elle a pris le combo traditionnel de Panthéon ! Et Carlave qui a fait d'assez bons dégâts avec sa Nida ! Tout simplement ! Parce que c'est vrai que là où... Les spires de Nida qui font extrêmement mal ! Exactement ! Les très bonnes spires de Nida ! Ben... C'est sûr que les spires bien placées... Même si la hitbox a été grandement diminuée... Les dégâts n'ont pas été affectés ! Surtout sur une Nida AP ! Surtout oui ! C'est vrai que... Depuis la refonte de Nidali... Euh... Nida AD est certes... Pas très commune... Mais en tout cas est à nouveau très viable ! Ouais ! Mais malgré ça... Les gens s'attendaient à revoir une vague de Nidali AD... Mais... Nidali AP reste... Le standard que... Oh ! On va partir ! Oh la la ! Les spires qui font mal à la Fiora ! Bon en haut lieu ! Juste... Jump back ! Juste pour voir les dégâts qu'elle s'est prise ! Mon dieu mais les dégâts sont terrifs ! Alors par contre quand même de farm... Elle s'est pris 300 niveaux ! 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 Ouais ! A quel niveau ? Au niveau du farm ? Ouais ! Tout à fait ! Après il faut déjà voir qu'on... Y'a déjà un kill partout ! Est-ce que tu penses vraiment qu'on peut atteindre les 100 de farm ? Je sais pas ! A mon avis il va y avoir une... Ils vont essayer d'agresser Tatapu qui est complètement euh... Ouais effectivement ! Là où j'en suis avec le décalage il est très low life ! Ouais ! Il a pris un heal mais ça ne suffit pas à se remettre à niveau ! Oh et Tatapu qui est un véritable aimant à Spire ! C'est terrible ! Ouais ! Après je ne sais pas... Si c'est la Nidali qui vise extrêmement... Ouais c'est ça ! C'est lui qui esquive extrêmement mal ! Mais en tout cas... Il s'en prend beaucoup ! Bon y'a un a qui elle... C'est qu'il faut rester derrière les sbires et du coup... Ne se fait pas trop poke ! Après Tatapu euh... Panthéon a beau être un cac... Il a toujours sa Spire qui lui permet de poke de temps en temps ! Ouais ! Oh la 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 ! Et bravo ! Et bravo ! Gigi ! Déjà ! Eh oui ! Mon dieu ! Je vais repasser l'action juste pour le... Donc voilà en fait il y a début d'un gage du Panthéon mais qui se fait vraiment rapidement... Contré à la Shockwave de la Royale A qui fait super mal ! Qui est linké par l'Uti de Fiora ! Et voilà ! Bon je vais quand même illustrer ce que tu as fait du coup ! Voilà ! Donc euh... Ah non ! Par contre où elle est ? Voilà ! Bon bah je pense qu'on va pouvoir arrêter là ! Je sais pas ce que vont faire les gens mais euh... On va dire que c'est arrêté donc euh... Je vais arrêter l'enregistrement ici ! Peut-être qu'on va... Bah écoute eux euh... Eux c'est bon ! Je les vois en ligne ! Ils ont quitté la game ! Ah c'est bien ! On va pouvoir... Recréer ! Bah voilà ! C'est pas mal ! C'est pas mal ! C'est bien ! Cette fois-ci j'espère que j'aurai droit au spectate en direct ! Ce sera pas mal ! Mais en fait tu es sur quoi toi ? Tu es sur euh... Sur le live ! J'étais euh... Sur mon client LOL ! Et au final j'ai dû me rabattre sur le live enregistré... Par euh... Par Guillaume ! Parce que... Le spectate s'est arrêté ! Je ne sais pas quoi ! Ok ! Create a game ! Voilà ! Alors ! Invité ! Chacal... Euh... Chacal Max... Dark Macaron... Euh... Carlove... Kirite... Tatapu... Et The Jeans... Et hop ! On invite tout le monde ! Je dois avouer que j'en doute ! Mais... Parce que bon... David a toujours joué comme ça ! Kirite a toujours joué comme ça ! Mais j'espère très sincèrement... Tu peux venir en spectate euh... Dark Macaron ! Qu'il va enfin comprendre que... Il devrait jouer plus safe en face de lane ! Euh... Ça... Ça ne marche pas ! Ouais ! Donc euh... Première game du BO3 ! Victoire pour la team Tatapu Shacal Max ! Donc euh... Comme dit on rappelle... C'est un BO3 ! BO3 ! Voilà ! De victoire ! Déjà une... Pour l'une des teams ! Voilà ! Ok ! Et David qui apparemment m'écoute ! Voilà ! Ok ! On me dit de me taire sur le chat ! Je n'apprécie pas ! Je ne suis pas d'accord ! Je ne suis pas d'accord ! Ah ! Il vient de me souligner un point important ! C'est qu'on a oublié les fameux blindes en fait ! Ouais ! C'est ça ! Mais c'est pas grave ! Ils vont être appliqués ici ! Donc euh... Je vais leur dire ! C'est le schnapps ! Voilà ! Ah mais la règle qui reste c'était peut-être la seule personne qui te soutenait ! Ou pas ! Ou pas ou pas ! C'est vrai ! Mais bon ! Ce n'est que la première game ! Y'a pas de raison ! Alors ça va être intéressant de voir s'ils vont ban des Fersou qui ont été utilisés euh... Je ne sais pas... Après de base Nidali en Aram... Ouais bof hein ! Katelyn... Moi je trouve que Katelyn a un groupe central en Aram hein ! Ban un Panthéon ! Mais Katelyn c'est extrêmement fort ! Parce que... Parce que... Là même si... En imaginant que l'un des deux veuille bloquer l'ulti de Katelyn afin de sauver son coéquipier... Ça reste 2 kills suffisant à la victoire ! Donc même bloquer euh... Ne mettrait pas la team bien tu vois ! Ok ! Kyle ! Intéressant ! Je trouve que c'est... Personnellement je suis pas fan parce que Kyle c'est un perso typiquement qui scale avec les niveaux et plus tu avances plus c'est fort ! Et la bannir comme ça c'est assez euh... Ça me parait assez étrange ! Mais ça ferme bien ! Je trouve le plus... C'est vrai que ça ferme très bien mais c'est quelque chose le plus étrange c'est d'avoir ban Panthéon vu la misère qu'ils ont réussi à lui mettre ! Il n'a pas été un danger quelconque ! Quand même sur le deuxième kill il fait quasiment le café hein le gars ! Ouais ! Ah c'est sûr il saute, il stun ouais ! Ah ! Fiddle ! Ça c'est un peu plus intéressant comme euh... Comme ban ! Assez chiant quand même comme perso hein ! Je suis un perso très rarement apprécié ! Mais Fiddle euh... Certes le corbeau euh... C'est l'une des choses les plus horribles pour ce qui est du POC ! Et aussi pour le duel parce qu'il faudra quand même rappeler que ça silence ! Ouais ! Ça silence les deux joueurs ce qui est extrêmement fort ! Mais bon ! Sauf si la team d'en face arrive à se faire prendre par surprise ce qui est difficile cette map ! Fiddle, l'ulti euh... Il n'arrivera pas à la caser ! Ban de Fiora ! Ban de sanctions ! C'est ça ! C'est le ban de sanctions ! Apparemment il n'a pas apprécié ! Bah à mon avis le fait euh... L'achat qu'OF plus euh... Enfin linké par euh... Comment dire... Par l'ulti Fiora à mon avis ça n'a pas fait trop plaisir ! Ah oui bah c'est fort ! Ouais attends ! C'était l'achat qu'OF providentiel ça tu vois c'est le... En même temps il est parti assez solo et finalement euh... Parce qu'après au final... Connaissant le tempérament de David... Quand tu regardes avoir une Nida à côté qui peut un peu prodiguer de sustain... Tandis que Panthéon va... Ah c'est sûr que c'est ce qu'il faut ! Voilà ! C'était pas trop mal ! Dans l'idée n'était pas trop mal après ! Et après foncer dedans en 2v2... Avec euh... 2 kills uniquement nécessaires euh... A la victoire euh... Ce n'est pas rétribuant du tout ! Dans une game normal... Si tu fonces et que tu dis que tu vas pouvoir faire quelque chose... Que ça peut être euh... Potentiellement worse... Tu le fais ! Hum hum ! Mais après dans ce genre de game tu peux pas vraiment te permettre ! C'est notre troisième balle de la team en Rengar ! Rengar... C'est vrai qu'avec les bulls ça peut être potentiellement fort ! Ok ! Et Aban Brand en dernier balle pour l'équipe 2 ! Pourquoi pas ! Alors par contre comment pour lancer... Comment ça s'organise ça ? C'est euh... Bah c'est Kiki ! C'est Kiki qui balance ! C'est euh... Kiraid qui doit balancer non ? Oui ! Oui ! On attend... Brand ? Ouais ! D'accord ! Brand c'est un ban que je trouve extrêmement logique ! C'est David qui a... Qui va pouvoir lancer la partie ! Ouais c'est parti ! Voilà ! Bon après les bans on va enfin pouvoir avoir les... Donc on rappelle qui a gagné la première partie ? Chacal max est à tapou ! C'est ça ! Donc pour le moment le classement est plus ou moins respecté hein ! Chacal max est en platine ! Ouais ! Ce qui n'a pas empêché de se faire violer au départ ! Au départ ! Claire ! C'est vrai ! Mais bon ! D'à côté t'avais les pots qui s'aimait que tu te rapprochais pour éviter d'avoir le full range de la spirit d'une idée et puis tu te prenais à... C'est ras ! Bon après... Je comprends le ban Brand en fait ! Le ban Brand euh... C'est la chose la plus logique au monde ! Ça stun ! L'ulti euh... En 2v2 est juste... Horriblement puissante ! Après... Pic Zeras ça peut être très rétribuant ! Et en même temps ça peut être super dangereux quoi ! Tandis qu'on a un Jarvan ! Alors que Jarvan ça c'est un pic assez safe tu vois ! Très ! Très safe ! Ça euh... Ça deal énormément ! Ça tank bien ! Ah plus... Blizzcrank c'est vrai que... Ah ! J'aime ! J'aime ce pic ! Personne n'a pensé à ban Blizzcrank ! Bah oui ! Y'a un Gnar ! Ooooooh ! Ça peut être sale ça ! Un Grab quand euh... Le Gnar va être méga Gnar ça peut être sale ! Le problème c'est que vu que... En face ils ont un Xeras qui a une grande range et peut dealer énormément de très loin ! Tant que Blizzcrank n'arrivera pas à placer un Grab, ils ne feront rien ! C'est sûr ! Pas le soucis ! Bon ! Nard pourra toujours balancer son Boomerang ! Mais euh... Mais ce n'est pas ça qui fera la game ! Ah au final non pas Jarvan mais Irelia ! Ouais ! Ah je suis déçu ! D'accord ! Je suis assez déçu ! Bah je trouve que le potentiel en 2v2 de Irelia est bien moindre que celui de Jarvan ! Ah oui mais clairement ! Parce que Jarvan peut utiliser son ulti soit pour assurer le kill ou au contraire pour sauver son allié ! Même si en 2v2 ça n'a pas trop d'intérêt ! Mais... C'est typical le père de soi à Wombo Combo ! Il peut être extrêmement fort et... Et créer le double extrêmement vite tout simplement ! Mais après... Y'a un Link qui aurait pu être possible ! C'est Ulti Jarvan qui piège 1 ou 2 ! Et l'ulti de Xerath qui aurait été Link ! Et là du tout ! Même juste la zone de Xerath dans l'ulti ! C'est vrai ! Y'avait un moyen de pouvoir... En admettant que... Que ça se passe bien ! Que le Jarvan ne... Ne chipait pas dans la colle pendant l'ulti ! Y'a un moyen ! D'autant que niveau Escape ils n'en ont pas quoi ! Gnar en a une ! Parce que... Attends ! Est-ce que son jump passe au-dessus du mur de Jarvan ? Il me semble que oui ! C'est pas logique ! Oui oui ! Ça passe peu au-dessus de tout ! Voilà ! Donc a priori c'est caprisquant ! Ou non ! Au final... On a une Irelia ! Pourquoi pas ! C'est... C'est extrêmement fort si c'est bien dans sa game ! Irelia ! Et en early ça reste puissant mais uniquement en 1v1 ! Après en 2v2 early... Honnêtement... Je ne sais pas du tout ce que ça peut donner ! Alors est-ce qu'on peut peut-être en profiter pour rappeler le tournoi ? Comment il va se... Après ce match là ? Que va-t-il se passer ? Eh bien en fait... En admettant que ce soit la team en purple sac qui gagne... Il y aura forcément une troisième game histoire de pouvoir les départager... Et à partir du moment où c'est la blue team qui gagne... Donc en fait ils ont forcément battu le BO3... Parce que forcément il faut qu'ils aient réussi deux games sur les trois... Voilà ! Donc il n'y aura pas de troisième game joué... Et à ce moment-là la purple team sera éliminée... Et on passerait à un autre... Donc un arbre à élimination directe hein c'est bien ça ? Je pense ! Voilà tout simplement... Ok ! Je pense que c'est la chose la plus simple à faire... Ça me paraît plus logique... Ouais... Lumi qui nous dit que Jarvan Ziggs aurait été sympa... Bah ça par le même principe hein ! Jarvan qui cage... Ça par le même principe mais c'est encore plus fort... Honnêtement ! Ouais ! Parce que... Entre spammer trois fois l'ulti de Xeras... Tu as le temps de flash ! C'est pas faux ! Après c'est vrai que... A part si Ziggs est vraiment prêt... Entre le... Avec le temps de cast... De son ulti tu as aussi le flash... Alors juste pour savoir... Et je m'attrait que ça aurait été plus fort ! Euh... A votre avis qui va remporter la partie ici ? Entre les deux ? En terme de niveau ou en terme de pique ? En terme de pique je parle ! En terme de pique bah tout dépend du grab du Blitzcrank ! Voilà ! C'est ça ! Parce que... A part le petit boomerang de Gnar... Qui pourra potentiellement... Faire un petit poke... Tant que Blitzcrank ne grimpe pas... Ils feront rien ! Ils feront que se faire poke ! Encore, encore et encore ! Pas le Xeras ! Donc... Après... S'il place un grab... C'est presque à qui l'assurer ! Pas forcément sur l'Erelia... Mais sur le Xeras ! Au premier grab, il flashera ! Au deuxième grab, il sera mort ! Donc... Donc il faudra voir ça ! Et Lumi met en évidence à un truc ! Si on bait le flash... Il y a moyen de pouvoir... Justement faire ce... Ce link d'ulti entre Gervan et... Et compagnie ! Et la game est déjà chargée ! C'est incroyable ! Sauf qu'en fait le tank... Il y a des gens qui n'ont pas d'épaisseur en mousse ! C'est ça ! C'est incroyable 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 ! Sauf que là il va voir le tank... Oh ! Satan game ! Mon or dit ce... Voilà ! On est dans la game ! Peut-être à combien de secondes pour savoir si on est synchro ? Moi je suis à 7 ! Ouais ouais je suis la même chose que toi ! Voilà normalement c'est bon ! Bien bien ! Alors... Voilà ! Ça j'aime bien Gnar qui part déjà sur une double épée de Doran aussi ! C'est intéressant ça quand même ! C'est vraiment axé très early et agression ! Je n'ai pas pensé à Lun excuser mais... Pourquoi ? Ça m'intéresse aussi de voir les runes surtout du Blitzcrank ! Pour voir s'il est parti sur du full AP ! Ce qui pourrait potentiellement être très fort ! Vu que le but est de faire des dégâts très vite et des kills aussi vite ! Ou alors sur du tankiness ! Ce qu'honnêtement je trouve aurait un choix... Hum hum ! Bien moins intelligent ! Alors très intéressant ! L'Irilia qui part sur masse armure quand même ! Masses armure ? Ben... Elle a raison ! Parce que à côté de ça t'as Tapu ! Oui donc effectivement t'as Tapu qui a déjà 62 d'AP ! Ok ! Full AP ! J'allais dire ! Si le nard était la seule source de dégâts ! Oui faire de l'armure aurait été bien ! Mais Tapu n'est pas stupide ! Il n'a pas fait un Blitzcrank tanky ! Donc au final ça ne la sauvera pas forcément ! Et puis il faudra bien faire attention à ce que Xerath ne fasse pas grave ! Parce qu'un Xerath au corps à corps ! Ah oui ! Ça passe des mauvais moments ! A mon avis ce sera la bitch ! Allez tout de suite là ! Blitzcrank qui met un peu la pression via son positionnement ! Ohlala ! Allez ! Premier grab ! Premier grab ! Xerath flashera ! Au deuxième il sera mort ! Voilà ! Il y a une Irelia ! Oulala Irelia ! Irelia qu'est-ce qu'elle tente ? Oulala ! Irelia chaud ! Tu vas te faire défoncer ! Après je... Je ne sais pas trop ce qu'a tenté Tata Tapu sur le grab d'avant ! C'est bizarre tout de même ! Après bon il n'avait pas forcément la vision sur le bush donc peut-être chopper Irelia ou... Je ne sais plus qu'il y avait ! C'est vrai ! C'est simplement hein ! Ouais ! Et à côté de ça... Qui raid ? Qui poc ? Enfin qui tente... Pourquoi t'il cancel son sort ? D'accord ! La peur du grab ! Pourquoi pas ! Le fait d'être immobilisé et euh... C'est vrai ! C'est psychologique hein ! C'est vraiment du mind game ! Ouais je pense aussi ! Bah après Xeras il n'y a quand même plus mind game hein ! Tu te mets loin ! Oh bel mind game ! Oulala ! Oh le grab a court porté ! Le grab ! Non ! En fait le grab... Je crois qu'il l'a placé directement au core à core ! Oui ! Ah moi c'est dommage moi j'aurais attendu qu'elle s'éloigne pour la ramener ! C'est ça ! Ouais pareil ! Quand tu es 1v1 avec un Blitzcrank, grab au core à core peut te sauver à vie ! Parce que ça peut cancel un spell ! Et en soit euh... Ça... Ça revient à un cc ! Ce qui est très fort ! Oh non ! Oh non ! Oh mais est-ce que ça va être le retour du bâton ? Ohlalalalalalalala ! C'est jeter ! Pourquoi Irelia reste autant ? Forcément ! Je sais pas ! Qu'est-ce que tu veux faire d'autre ? Elle espérait peut-être faire des dégâts avec euh... Avec le Zeras mais à mon avis... Mais si Irelia en 1v1 early c'est très fort mais en 2v2... C'est quand même tout autre chose ! Après il y a très peu de champions qui peuvent vraiment faire la différence en 2v1... Ou en 2v2 même tu vois ! Jarvan aurait vraiment fait la différence ! Oui Jarvan aurait fait la différence ! Donc on a un flash brûlé d'équipe violette ! Ouh ! Ouh ! Ouh ! Ouh ! Irelia c'est un flash limite limite ! Ah c'est clair ! On a deux personnes en danger dans chacune des teams... Oh bon Gnar va faire un back up pour aller chercher le soin à mon avis... Ce qu'il a fait évidemment... Ah oui c'est vrai... Après il ne peut pas vraiment se permettre euh... De lâchement abandonner Blitzcrank pour aller récupérer le soin de derrière ! Alors moi je trouve dommage que le Blizzcrank prenne le heal Je l'aurais carrément laissé à... A Gnar peut-être A Gnar Mais c'est un danger C'est ça parce que Gnar a foncé sur le heal Et l'Axerath il lui aurait tout mis tu vois Il aurait fait un typical return Oh ZR et c'était bon Surtout qu'il a son niveau 6 Ah Blizzcrank il peine quand même à placer des bons grappes Ou il prend chair du boulet Ah quand même Les dégâts sont là de la part du Blizz Mais Irelia qui reste dans les fights Je ne comprends pas Ah Dommage C'est dur C'est dommage En 5 minutes de game Donc Blizzcrank Full AP Ca fait casser Mon dieu C'est donc La victoire de l'équipe Chacal Et qui d'autre ? Chacal et toi ta p... ... ... ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501